Salut tout le monde ! J'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit méradie des hauts qui s'intitulera. Qu'est-ce qu'on ferait sans les médecins ? Donc c'est parti ! Bonjour madame ! Bonjour ! Avez-vous pris rendez-vous ? Oui j'ai pris un rendez-vous pour aller chez l'ophtalmologiste à 14h30. D'accord, monsieur Dubois ? Docteur Dubois ? Oui c'est ça. J'ai besoin d'un ajustement sur mes lentilles car je ne vois plus rien. D'accord. Le docteur Dubois va vous chercher dans quelques minutes le temps qu'il finisse avec notre patiente. D'accord. Je vous en prie asseyez-vous dans la salle d'attente juste à côté de vous. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Excusez-moi madame, est-ce que vous sauriez où sont les toilettes ? Ah oui bien sûr ils sont au troisième étage. Madame ? Madame ? Madame, réveillez-vous s'il vous plaît. Madame ? Madame ? Voilà. Faut un médecin tout de suite, faut un médecin. Qui est disponible ? Non. Sébastien ? Non. Non. Bernard ? Non. Juliette est disponible. Oui, allô Samantha ? Oui, est-ce que tu avais fait une patiente là ? Parce que... Il y a Mme Martin qui vient juste de s'évanouir. Elle m'avait posé la question sur les toilettes et elle s'est évanouie tout d'un coup comme ça. Ok d'accord, j'arrive tout de suite. Merci, c'est au rez-de-chaussée. Ok, j'arrive. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Bip. Bip. Excusez-moi madame, mais je suis appelée en urgence au rez-de-chaussée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Mais c'est vraiment urgent, donc je suis obligée d'arrêter l'auscultation et on la reprendra juste après quand j'aurai ausculté la patiente de 7h30. Ok, d'accord. Merci, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Où est-elle ? Je suis là par terre ici. Oh là là, la dame elle s'évanouit. Oh mais Dieu pauvre. Madame, est-ce que vous m'entendez ? Madame, entendez-vous le son de ma voix ? Oui, je vous entends. Bon, je vais vous serrer la main et si vous entendez le son de ma voix, vous allez serrer ma main à votre tour. Ok, d'accord. Vous m'entendez ? Oui. Ok, d'accord. Vous êtes dans un cas critique, madame. Il va falloir faire une radio pour voir si pendant l'évanouissement, rien ne s'est cassé. Ok, d'accord. Les pulsations sont normales, mais à mon avis, votre tension est un petit peu élevée. Bon, je vais aller chercher un lit. Est-ce que vous avez eu mal à la tête avant de vous évanouir ? Pas du tout, mais tout d'un coup, j'ai senti ma tête tourner, je me suis évanouie. D'accord, à mon avis, vous vous êtes évanouie de sommeil. Je pensais que c'était un cas critique à un moment, mais non, c'est de sommeil. Vous n'avez pas l'air d'avoir de la fièvre, ce qui me rassure beaucoup. Et vos pulsations sont absolument normales, donc je ne vois rien de spécifique. Nous devrions vous garder un petit peu plus longtemps en surveillance, disons d'autres jours. D'accord, pas de soucis. Donc, c'est pour mon bien, je dis oui. En tout cas, entre nous, les médecins, c'est au zéro du quotidien. Et ils nous aideront coûte que coûte, je le sais. Ça reste entre nous, hein. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et n'oubliez pas que votre maman, votre papa ou quelqu'un de votre famille exerce le métier d'être enfermier, infernière ou docteur. C'est le plus beau métier du monde. Allez, ciao ! Et pensez à vous abonner ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501